C'est maintenant l'heure de la revue de presse qui est signée Julien Cheïda. Bonjour Julien. Bonjour Philomé. Nous ouvrons votre revue de presse par cette annonce qui fait grand bruit en Ukraine et dans les pays occidentaux. L'annonce du départ du chef des armées ukrainiennes qui ne sera pas sans conséquence sous la suite de la guerre. Effectivement Philomé, c'était dans l'air depuis plusieurs jours. Valéry Zaloujny quitte donc ses fonctions après une série de désaccords avec le président Zelensky. Il était en poste depuis le début de la guerre contre la Russie, raconte le New York Times. Il est très populaire en Ukraine mais aussi il avait gagné la confiance des alliés occidentaux qui voyaient en lui un partenaire fiable. Sauf que ses prises de position publiques et surtout critiques à l'égard de la stratégie militaire ukrainienne avaient suscité le courroux de Kiev. C'était notamment lors d'une interview accordée ici au journal britannique des économistes. C'était en novembre dernier. Désormais, vous le disiez à l'instant, le nouvel homme fort de l'armée ukrainienne le voici. Le général Oleksandr Sierski décrit par le New York Times comme un homme très dur. Le quotidien revient sur sa stratégie militaire, stratégie je cite de vatanguerre adoptée lors de la bataille de Barmoud. C'était l'année dernière. Bataille qui rappelle le journal avait causé de nombreuses pertes des deux côtés, aussi bien côté russe que côté ukrainien. Ce qui lui avait valu le sobriquet de boucher au sein même de l'armée ukrainienne. Et puisqu'on parle de combat, quelle est la situation sur le front ? Qu'en dit la presse ? Eh bien, on va prendre la direction d'Avdivka qui est sur le front est, tout près de Barmoud. Regardez ici dans le magazine ukrainien Focus, reportage spécial accordé justement à cette longue bataille acharnée, décrit le quotidien, décrit le magazine. La situation, je cite, se détériore de plus en plus vite. Les Russes essayent par tous les moyens de contrôler la ville. Fin de citation. Plus d'informations dans ce reportage qu'on peut voir aujourd'hui dans Libération. Libération qui parle d'un symbole de résistance asphyxiée par les assauts russes. Le journaliste qui est sur place décrit une ville encerclée par des centaines de blindés russes ainsi que par des dizaines de milliers d'hommes. Cette ville n'a pourtant pas, nous raconte le journal, grand intérêt stratégique. L'objectif pour Moscou, d'après les observateurs, eh bien, c'est d'avoir une victoire symbolique car, je vous le disais, cette ville est gardée, défendue par les Ukrainiens depuis maintenant dix ans. Et puis, ce serait aussi l'objectif d'avoir une victoire sur le front militaire pour la Russie à plus d'un mois maintenant des élections présidentielles. Aux États-Unis maintenant, la santé mentale de Joe Biden, on en a pas mal parlé depuis le début de ce journal, est à la une de pas mal de journaux avec une conclusion étonnante de ce procureur spécial fédéral. Effectivement, pas de poursuite pour Joe Biden, pas de poursuite judiciaire. Rappel ici le Washington Post, évidemment, toute la presse américaine en parle. Donc, ce qui est intéressant, c'est cette raison invoquée par le procureur spécial. Vous le disiez à l'instant, problème de mémoire, selon un rapport de quelque 340 pages. Ce à quoi l'intéressé Joe Biden a vivement répondu lors d'une conférence de presse. Il était apparu très ému. Ma mémoire va bien, je vous remercie. Fin de citation. Sauf qu'évidemment, en période pré-électorale à la Maison-Blanche, eh bien, une information comme ça, c'est quelque chose, c'est du pain béni pour ses adversaires, raconte le New York Times. C'est une raison légale de ne pas être poursuivi en justice, sauf que, eh bien, c'est tout simplement un cauchemar politique. Regardez ce qu'en dit la presse conservatrice américaine, comme ici, dans le National Review. S'il est trop vieux et jugé incapable d'être poursuivi en justice pour raison de santé, écrit le journal, comment pourrait-il mener un second mandat à la tête des États-Unis, s'interroge ce journal conservateur. Ce qui est sûr, eh bien, c'est que cette information, eh bien, sera reprise par le camp de Donald Trump, le favori du camp républicain pour, je cite, démolir son principal rival à l'élection de novembre. – Quant à la question de savoir, est-ce qu'on n'est pas en train de faire un mauvais procès à Joe Biden ? On en parlera tout à l'heure dans le décryptage signé Gautier-Ribinski. En attendant, dans la presse également, Julien Chahida, ce remaniement qui était très, très attendu, tout au moins par les journalistes. – Oui, on pense que c'était surtout par les journalistes, puisqu'il est difficile de trouver un article positif sur ce remaniement attendu depuis plus d'un mois. À remaniement, nous dit le parisien, qui arrive enfin, je cite, au complet, mais dans la douleur, notamment après le psychodrame des dernières 24 heures, sur l'arrivée ou non de François Bayrou dans son gouvernement. Libération se pose clairement la question dans son éditorial. Est-ce qu'il s'agit d'un nouveau gouvernement ? Ou bien, est-ce qu'il s'agit d'une crise politique ? Ou bien encore, est-ce que c'est tout simplement un gouvernement déjà en crise ? Après 30 jours, je cite, d'atermoiement politique, marqué entre autres par la crise agricole, mais aussi par les vives critiques visant Amélie Oudea-Castera, désormais ex-ministre de l'Éducation nationale. Que retenir de ce remaniement, s'interroge l'opinion dans sa une ? Eh bien, pas grand-chose, si ce n'est, comme je vous le disais, cette charge de François Bayrou, allié historique d'Emmanuel Macron, à l'égard du président de la République, charge sur fond de désaccord politique. Et si tout cela, regardez l'éditorial du Figaro, eh bien, et si tout cela n'était tout simplement qu'une comédie du pouvoir ? C'est ce que nous dit le Figaro, comédie qu'on pourrait résumer par cet article du Monde qui nous dit une si longue attente pour un non-événement. Merci beaucoup, Julien Cheïda. On peut retrouver votre revue de presse sur le site france24.com. Sous-titrage Société Radio-Canada